Los Angeles, mois d'août 1984, finale du 400 mètres et... Nawal El Moutawakil Une jeune Marocaine de 22 ans, 1,59 m, est dans le couloir numéro 3. Des millions de téléspectateurs attendent. 54 secondes, 61 centièmes plus tard, Nawal El Moutawakil s'adjuge l'or et la gloire. D'une idée qui était un rêve avant, à une réalité aujourd'hui, d'être entre les meilleurs de les meilleurs, les légendes de sport. Nawal El Moutawakil était la seule sportive de la délégation marocaine présente à Los Angeles. Pourtant, la veille de la finale, Nawal, stressée, a fait un cauchemar. Elle se vue tomber dans un trou après avoir franchi un obstacle. Médaille d'or, c'est l'aboutissement donc d'un long chemin des années de travail. Avant d'opter pour le 400 mètres, Nawal El Moutawakil s'est essayé au saut en hauteur, la longueur, le lancer du poids ou encore le cross-country. Une victoire retentissante donc, qui a eu des répercussions considérables. Elle a déclenché un vaste espoir d'émancipation pour des millions de femmes arabes et musulmanes, voire africaines, écrit la presse internationale. Nawal El Moutawakil est devenue un symbole. Elle a toujours lutté pour la parité, c'était sur Median TV. Ni femme entraîneur, ni femme médecin, ni femme journaliste. Et ça me paraissait bizarre parce que j'ai évolué dans des équipes nationales avec beaucoup de femmes. On ne tenait pas la parité à l'époque. Mais déjà, je voyais autour de moi Mskawi, Sherifa, je voyais autour de moi L'Ayuni, Hassan Yadrami, Haddoum. La liste est longue. Fatiha, Belmgar, la défunte, Awam Fatima. Et du coup, je me retrouve toute seule, donc un petit peu paumée, perdue dans cet univers qui n'était pas le mien. Une première pour les Jeux Olympiques 2024, Paris l'année prochaine. Il y aura donc autant de femmes que d'hommes. Une fierté pour Nawal Moutawakil qui a mis fin à sa carrière de sportive en 1987 à l'âge de 25 ans seulement. Elle a poursuivi ses études aux Etats-Unis, diplômée de l'université de Lioa. Elle a occupé diverses fonctions, ministre dans le gouvernement de Abbas El-Fassia en 2008, au sein de la Fédération Royal Marocaine d'Athlétisme. Encore au sein du CIO, elle a été vice-présidente du comité international olympique. Un seul regret, le père, ancien employé de banque, il a toujours encouragé à faire du sport et décédé avant de l'avoir sacré championne olympique. Vous allez me soutenir, parce que je suis fou comme vous, mais sport, je l'aime sport. Merci beaucoup.